On se désole, mais ça devient catastrophique. Il y a des années en arrière, ce n'était pas comme ça. On ne s'est pas animé, donc on s'ennuie un petit peu. Je l'aime beaucoup. Le peu de commerçants qui restent, ça n'incite pas à aller vers eux. Parce qu'on se dit, quand on veut faire les courses, on veut tout faire d'un coup, et il manque tel commerçant, tel commerçant. Mais certaines villes gardent l'espoir de revitaliser leur centre-ville. Elles recrutent des managers du commerce. Leur mission, attirer de nouvelles boutiques. Quelles sont leurs méthodes ? Avec quels résultats ? Des œuvres d'art pour embellir les façades à l'abandon. Une décision de Céline Champagne, manager à Châtellerault depuis deux ans. Installation de nouvelles peintures dans des locaux vides tous les trois mois. On essaie d'entretenir la vitrine, ça donne quand même un aspect attractif pour le passant. On n'est pas à l'état d'abandon. Un cache-misère. Pourtant, il y a des candidats pour se lancer. Bonjour, madame Générée. La manager du commerce a rendez-vous avec Béatrice Fiché. Cette salariée rêve d'ouvrir une poissonnerie. Et là, j'ai envisagé de faire une dégustation. Malgré la fermeture de nombreux commerces, elle y croit. Il n'y a pas de poissonnerie à part les grandes surfaces, mais il y a de la demande. J'ai fait le tour, et quand j'ai monté mon dossier, et là, j'ai vu qu'il y avait de la demande. Les gens attendent qu'il y ait une poissonnerie dans le centre-ville. Mais là, par contre, il faut tout casser. Comme souvent, des travaux sont nécessaires. 130 000 euros, mais elle a peu d'économie. La manager de centre-ville l'aide à trouver des subventions. La mairie donne 20 000 euros. Et Béatrice Fiché espère 20 000 euros supplémentaires grâce à des aides publiques. Un soutien décisif pour débloquer des prêts. Grâce aux aides, nous, ça montre que si la collectivité soutient avec des aides, qu'il y a une viabilité du projet. Et souvent, c'est un atout supplémentaire auprès des banques. À Châtellerault, un commerce sur deux fait appel à des subventions pour s'installer. Cette année, la ville a dépensé 200 000 euros pour accompagner de nouveaux commerces. Alors, quel peut être le bilan à long terme d'un manager de centre-ville ? À Mulhouse, Frédéric Marquet a été recruté il y a 6 ans. Face aux fermetures de magasins, le maire voulait un expert. Ce sont de nouveaux métiers qui s'inventent dans les villes d'aujourd'hui. Et dans le commerce, pour s'en sortir, nous avons besoin d'aller chercher ces compétences. Sa première mission, il y a 6 ans, lancer cette galerie marchande. À l'époque, c'était une surface commerciale à l'abandon. Pour créer des espaces à louer, la mairie a dépensé 2 millions d'euros. Résultat, l'arrivée de petits commerçants. Mais désormais, Frédéric Marquet mise sur les grandes enseignes. Rencontre avec ce responsable d'une chaîne de restaurants. Il lui présente des locaux vides comme un agent immobilier. Donc là, on arrive sur un lieu neuf qui a été configuré pour accueillir de la restauration. Pour ces grandes enseignes, pas de subvention. Alors Frédéric Marquet leur vend la ville comme un commercial. On est au cœur du centre-ville. Visite de plusieurs locaux vacants au pas de charge. Un élément important, c'est aussi que tout est aux normes. On est sur un local qui était exploité il y a encore peu de temps. Un accompagnement précieux pour les enseignes. La connaissance qu'il a et le travail en amont qu'il a fait de préparation va nous permettre d'aller plus vite et du coup de traiter le dossier plus rapidement et de s'intéresser plus rapidement à Mulhouse qu'à d'autres villes. Chaque nouvelle boutique est une victoire. Il y a désormais 9% de locaux vides à Mulhouse contre 14% il y a 6 ans.